Bonjour à tous, dans cette vidéo on va juste parler du petit oubli que j'ai fait dans le programme d'info, rien de très méchant, et qui est lié à un point justement, vous savez j'aurais dû plus insister, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est mal compris, qui est lié, j'en ai reparlé dans la dernière vidéo, sur la fonction RAND. La fonction RAND permet de générer un nombre uniforme sur 0.1. Alors 0.1 officiellement on est 0.1 plus tôt parce que jamais vous pourrez tomber sur 0.1. Enfin bon, pas être 0.1 dans n'importe quelle gamme d'intervalles, mais de façon menti. Et cette fonction RAND, on l'avait dit à l'époque, si on fait un intervalle sur 0.1, et si on veut couper cet intervalle en deux au niveau d'un nombre quelconque P, compris entre 0 et 1, ça permet de justement créer un événement, tu aurais une probabilité ici P, et ici un deuxième événement qui est de probabilité à moins P. Donc ça permet de générer ce qu'on appelle nous la variable de Bernoulli. Donc ça on l'avait vu en cours à l'époque, c'est ça, c'est le petit script qui est là, qui permet de générer donc une variable de Bernoulli. On peut le faire soit en script, soit en fonction, mais l'idée est la même. On génère une variable, alors ici U, j'avais appelé ça U pour RAND, et si U est plus petit que P, alors l'effet de bord, le strict ou le large, on s'en fiche, vu que je rappelle que la probabilité de faire tomber pile sur P pour une loi continue est nulle. Et donc si on fait pile, si on fait un nombre plus petit que P, on est dans l'événement qui est de probabilité P. Dans ce cas-là, on a un succès, donc pour une variable de Bernoulli, on envoie X égale 1, et sinon on envoie X égale 0. Ce que je n'avais pas dit à l'époque, ce qu'on va faire aujourd'hui, et ce que je vais expliquer là en quelques minutes, mais qui n'est pas plus compliqué que ça, notamment si on utilise la version FONCTION et non pas la version SCRIPT, c'est de générer une variable binomiale grâce à ça. Alors la variable binomiale, je vous en ai déjà parlé l'autre fois, on peut la générer tout simplement en faisant un gérant de... Il y a une matrice de taille A3B, si on met BIN ici au milieu, après on peut mettre un paramètre NP et on peut générer une variable binomiale de paramètres N et P. Si on veut voir cet aspect-là de la variable binomiale avec la notion de fonction, et si on veut, sachant qu'ici on peut générer une variable de Bernoulli, on peut déjà dans un premier temps voir ce que peut donner cette variable binomiale lorsqu'on veut créer une fonction, par exemple qu'on appellerait X égale binomiale d'un paramètre N et P, N étant le nombre de répétitions de l'expérience de Bernoulli, P étant son succès, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là ? On va stocker notre résultat, donc on va être allé initialiser, X, on va la mettre égale à 0, on va répéter les N expériences de Bernoulli, donc on va faire du bleu fort qui va de 1 jusqu'à N, et donc ce qu'on va dire à ce moment-là, c'est qu'on va générer une variable de Bernoulli de paramètre P, et on va faire tout simplement X reçoit X plus Y, vu que c'est le nombre de succès, donc comme ça, si c'est un succès, ça vaut 1, on peut ajouter Y à X, on met fin à la boucle fort, et on renvoie X et c'est tout, et c'est fin de la fonction. Donc ça, ça nous donne un script, si on ne veut pas la notion de fonction autour, qui est un tout petit peu plus longue et qui fait la même chose, qui est que si on fait rentrer N en input, si on fait rentrer P en input, et là on n'a pas le droit à la notion de fonction en intermédiaire, on peut de la même façon vouloir générer la variable X égale à 0, qui va contenir notre variable binomiale, on va faire de la même façon une boucle fort pour K égale 1 jusqu'à N, sauf que dans la boucle, on va générer à la main notre Bernoulli, donc on va tirer un nombre au hasard à l'écran, on va dire que si U est plus petit que P, alors Y égale 1, sinon Y est égal à 0, on est fin au IF, on dit que X est égal à X plus Y, on est fin à la boucle fort, et on affiche X, et ça fait exactement la même chose. Et donc voilà, ce script, c'est un script qui permet de générer une variable binomiale, on ne l'avait pas vu ce script, c'est juste une toute petite surcouche du script sur la variable de Bernoulli, mais comme vous avez du mal avec la fonction RAND, je préfère que vous l'ayez vu, on doit l'avoir vu officiellement une fois, et je ne l'avais pas mis dans le poli, donc je ne m'en avais pas parlé à l'époque, donc ça me chiffonnait de ne pas vous l'avoir fait. Ça, par exemple, c'est tombé au concours en 2018, et c'est tombé sous cette forme-là, il fallait juste répondre brutalement à la question que fait le script qui est là. Donc c'était une question d'écrit comme, et donc on considère, on vous donne la fonction qu'il y a qui s'appelle simulix, et on vous demande quelle est la loi de probabilité simulée par la fonction simulix, c'était exactement une utilisation de ce script, tout simplement, ou de cette fonction, enfin, parce qu'on se fixe une variable Y à 0, je ne peux pas écrire dessus, ça ne passe pas au-dessus, donc il faut que j'écrive là, Y à 0, on fait une boucle N fois, et là on dit tant que RAND est plus petit qu'un demi, donc moi je posais en deux lignes U égale RAND, et en dessous je mettais U plus petit que B, mais ça revient à la même chose de tout faire en une seule ligne, je vous l'ai toujours dit, on n'est pas obligé de mettre des lettres à chaque fois, donc tester RAND plus petit qu'un demi, ça revient à la même chose que cette ligne là, ici, dans ce cas-là, on augmente Y égale Y plus 1, c'est-à-dire que plutôt que de générer complètement la Bernoulli, on peut aussi directement ajouter 1, quand on est net en 24, succès, donc ça, ça génère tout simplement, une loi binomiale de paramètres N et 1 demi, voilà, c'était une variante simple de ce algorithme-là, mais je préférais qu'on se renvoyait en sable, que je me suis dit que j'avais mal fait, je n'avais pas parlé du tout de générer la variable binomiale à partir de la Bernoulli, donc je voulais corriger ça. Voilà, c'est terminé pour l'info cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada